Bienvenue sur TéléAfrique. Dans cette vidéo, nous allons parler du permis de construire. Le permis de construire est un document très, très, très important dans le domaine de la construction. C'est le document qui vous permet de ne pas être dérangé lorsque vous êtes en train d'exécuter des travaux sur votre chantier. En même temps, ça vous permet de garantir, comment on appelle ça, le bien déroulé de vos travaux sur votre chantier et aussi de sécuriser les investissements que vous êtes en train de faire sur votre chantier. Donc, en quelque sorte, c'est une autorisation administrative. C'est ce qui vous donne droit à exécuter des travaux sur votre terrain. Donc, vous allez voir sur Google ou bien dans les documents, la définition, c'est ça, le permis de construire est une autorisation. C'est un document administratif qui vous permet d'exécuter des travaux sur votre chantier, tout selon la législation. En vigueur, vous allez voir tout ça. Mais dans la phase pratique, comment ça se passe? Donc, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que le permis de construire est signé par le maire. Très souvent, les gens ne le savent pas. Vous voyez sur des chantiers, souvent c'est marqué PC, MCLU, ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme. Ça, c'est marqué par la brigade du ministère de la construction. Ou bien souvent, vous voyez AD, mairie. Donc, souvent, c'est marqué AD, a détruit, a démoli, mairie. Et souvent, les gens se posent la question, il y a la confusion. Voilà. Donc, avec cette vidéo-là, cette confusion va passer. Parce qu'en tant que professionnel dans le secteur de la construction, et aussi, en tant que chef d'entreprise, je partage mes expériences de ces trois dernières années avec vous. Donc, le permis de construire, pour l'avoir, il faut que votre terrain puisse avoir un ACD. Voilà. C'est l'ACD qui est le document du terrain. Par contre, le permis de construire, c'est juste une autorisation. C'est comme votre permis de conduire. Vous avez une voiture, la voiture a sa carte grise, mais vous avez votre permis de conduire pour pouvoir conduire la voiture. Par contre, le permis ne remplace pas le document de la voiture. C'est la même chose en matière de construction. Et le permis de construire a deux ans de validité. Il est signé par le maire, il a deux ans de validité. Donc, dès que vous avez un ACD sur votre chantier, et que vous voulez faire des travaux, je dis bien tout type de travaux, même pour faire des travaux de déblay ou bien de remblay, vous avez besoin de faire la demande d'un permis de construire. La demande se fait au ministère de la construction, au service permis de construire. Donc, dans chaque ville de Côte d'Ivoire, vous avez une antenne du ministère de la construction. Donc, vous partez là-bas, il y a la direction du permis de construire, de délivrance du permis de construire. Donc, selon les travaux que vous voulez faire, ils vont vous demander un certain nombre de documents, voilà, vous fournissez tout ça. Et puis, vous déposez, vous payez un droit. On va vous donner un délai, ils vont analyser, regarder si ça respecte les normes, s'il n'y a pas de risque, tout ça. Ils vont transmettre, quand c'est bon, ils vont transmettre au maire le maire, le maire signe les permis. Et on retourne à la construction, vous partez récupérer votre permis, vous affichez sur votre chantier, et puis vous exécutez vos travaux. Donc, c'est ce que je disais. Si vous avez fait, au moment de la demande, vous avez juste fait, pour faire des travaux de déblay ou bien de remblay, ça veut dire que le jour où vous allez commencer à faire une maison ou bien une clôture, vous allez encore faire une autre demande de permis de construire. Et comme je l'ai dit, la validité, c'est deux ans. Donc, supposons que vous êtes entré faire une clôture sur votre terrain de 600 m², vous allez faire le permis qui a été validé, accordé, et vous commencez la clôture, vous faites six mois, et après, vous stoppez. Et vous venez dans trois ans encore pour terminer la clôture. Vous devez réactualiser votre permis, vous devez aller faire la demande d'un nouveau permis. Ils vont réaménager le permis, vous payez un droit encore. Vous finissez la clôture, vous voulez construire une villa basse, par exemple, deux chambres-salons. Vous allez faire encore la demande d'un nouveau permis de construire. Ils vont encore réactualiser le permis, vous payez un droit. Des années après, si vous voulez encore faire des chambres-salons, des entrées-couchées dans la route, tout ça, vous devez chaque fois, chaque fois que vous exécutez des travaux sur votre terrain, vous devez faire un permis de construire pour ce travail que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, très souvent, les gens qui n'ont pas les permis, quand vous voyez que c'est marqué, généralement, c'est pour payer des amendes, pour vous régulariser. C'est pour payer des amendes, et vous vous régularisez pour pouvoir avoir le permis et pour suivre vos travaux. Une fois c'est écrit, normalement, tant que vous ne vous êtes pas régularisé, vous n'avez pas l'autorisation de poursuivre les travaux. Donc, souvent, vous voyez que c'est marqué et puis après, la personne poursuit ses travaux et puis la personne n'est plus inquiétée. Ça veut dire que la personne s'est rendue au niveau du ministère ou bien de la mairie pour pouvoir régulariser sa situation. Voilà. Donc, ça, c'est ce que la loi dit. Donc, pour faire la demande de permis, il faut que le terrain doit avoir un ACD. Et pour que le terrain puisse avoir un ACD, il faut que le site soit approuvé. Mais vous allez convenir ensemble avec moi qu'en Côte d'Ivoire, sur 100 terrains, peut-être qu'il y a au moins deux ou trois terrains qui sont approuvés où les gens ont ACD. Tout le reste, la majorité, la ville de l'intérieur, partout, même nos villages, il n'y a pas d'ACD. Et vous allez voir même que même les députés qui font les lois, même les ministres, même tout le monde, la population qui vote les lois, tout ça, mais laissons la population, mais les grands-ci, ils ont des villas dans les villages. Ils ne vont jamais vous, ces villas-là n'ont pas été construits avec des permis de construire. Voilà. Donc, ça, c'est ce que la loi dit. Pour vous sécuriser, vous avez votre terrain, vous avez un ACD sur le terrain, allez-y faire votre permis. Et aujourd'hui, vous savez comment le permis est délivré. Donc, il y a des superstructures où le permis est signé par le ministre. Donc, en quelque sorte, il y a deux types même de permis de construire. Il y a le permis de construire ministériel pour des superstructures. Et puis, il y a le permis de construire municipal. Voilà. Et donc, tout à l'heure, j'ai parlé de terrain approuvé et puis j'ai parlé d'ACD et autres. Donc, juste pour vous donner une petite ouverture. Normalement, pour faire un lotissement, il y a un certain nombre de documents que le ministère vous demande. Donc, vous suivez des procédures et une fois, tout ça, c'est bon. Mais on vous accorde l'approbation et de telle sorte que ceux qui achètent les terrains dans cette zone puissent aller faire l'ACD. Mais par contre, ça trouve qu'il y a des sites aussi qui ne sont pas approuvés par le ministère. Mais il y a eu des autorisations parce que les approbations, il y en a plusieurs. Dans un village, par exemple, ce n'est pas le ministre pour faire un morcellement, mais forcer le chef du village est au courant, le chef de famille, tout ça. Donc, les gens font des morcellements puisqu'il y a des extensions des villages. Il faut que les gens puissent construire. souvent dans les villes de l'intérieur, même à Abidjan, les villages municipaux, aujourd'hui, là, pour faire les extensions, il y a des villages qui ne sont pas approuvés mais qui font des extensions. La population augmente et les gens construisent sans permis. Donc, tout ça, il y a des aménagements qui sont en cours. Ça, c'est juste une information que je vous donne. Par exemple, on prend la ville de Boaké. Actuellement, tout à l'heure, je vous ai dit pour avoir un permis de construire, il faut que le terrain puisse avoir un ACD. Mais à Boaké, si vous avez un terrain à Boaké, vous pouvez faire le permis de construire sur un terrain qui n'a pas d'ACD. Ça, c'est une exception. Donc, en toute chose, il y a des exceptions parce qu'après la rébellion, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et il y a eu, pour le cas de Boaké, il y a eu plus de 200 lotissements non approuvés. Donc, tout ça, les gens construisent sûrement. Et à Boaké, les gens n'attendent pas à construire. Les gens construisent. Donc, ça fait que tout est en train de partir. Si ce n'est pas organisé, mais il y aura vraiment un grand désordre. Donc, pour le cas de Boaké, normalement, l'État a demandé à tous les promoteurs, tous ceux qui ont fait les lotissements de se constituer en association. Et à chaque fois, c'est eux qui viennent au ministère pour travailler avec les espèces géomètres pour pouvoir harmoniser les lotissements. Parce qu'il y a des lotissements qui vont jusqu'à combien de kilomètres là ? Il n'y a aucun projet. Il n'y a aucun lycée. Il n'y a aucun centre de santé qui a été prévu. Et tout ça, l'État est en train de réaménager ces zones-là pour pouvoir approuver ces sites-là pour que les gens puissent faire les ACD. Mais, bien avant ça, pour ceux qui veulent construire au moins pour respecter les normes, on leur donne au moins l'autorisation de venir faire les permis de construire avec uniquement leurs attestations qu'ils ont sur le terrain, que ce soit l'attestation de cession ou bien l'attestation d'attribution ou bien l'attestation du villageois. Donc, vous voyez déjà. Et si cette, comment on appelle ça, si cette exception-là peut s'étendre dans d'autres villes pour pouvoir régulariser la majorité des lotissements, en tout cas, ça sera bien. Donc, déjà, vous voyez le cas. Et maintenant, tout à l'heure, je parlais d'il y a beaucoup de constructions qui n'ont pas de permis. Souvent aussi, ce n'est pas la faute de la population. Vous voyez encore, les villes sont considérées comme des zones urbaines. donc gérées par le ministère de la construction. Au niveau des villages, les villages ont toujours été considérés comme des zones rurales. Donc, tout ce qu'il y a zone rural est géré par le ministère de l'agriculture. Voilà pourquoi, généralement, ceux qui font les lotissements dans les villages passent par le ministère de l'agriculture pour pouvoir faire des certificats fonciers. Vous voyez, ils passent par le ministère de l'agriculture. Avant, le cadastre était rattaché à l'agriculture. Donc, quand tu mettais les bornes dans ton champ, on dit, j'ai cadastre mon champ. C'était parce que le service du cadastre était au niveau du ministère de l'agriculture. Mais maintenant, ils sont au niveau des impôts. Donc, vous voyez, tout un peu et ça fait que le ministère de l'agriculture aussi et le ministère de la construction, les deux ne s'attendent pas trop. Parce qu'il y a une partie de la loi aussi qui dit qu'une zone qui est habitée devient automatiquement une zone urbaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, nos villages sont des zones rurales, mais dans les villages, c'est les champs-là seulement qui sont les zones rurales. Si on veut bien regarder la loi aussi. Mais où les hommes habitent là, normalement, c'est des zones urbaines. Alors que, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. En tout cas, que tous ces ministères-là se mettent ensemble pour pouvoir trouver quelque chose de concret, de bien, pour que les gens puissent se mettre à jour, pour que les gens puissent, faire les documents de leur terrain et puis être tranquille. Sinon, tout le monde est mélangé. Tu es en train de travailler, l'autre vient, c'est tel ministère. Tu es en train de faire ça, l'autre vient, c'est tel. attendez-vous et puis dites quelque chose de concret, de correct, une seule chose pour que le citoyen soit vraiment, comment on appelle ça, orienté. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique.